Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, c'est la guidance sentimentale. Donc on va parler d'amour, on va parler d'un contact. Alors bien sûr moi je le fais dans le sens du sentimental, mais ça peut être utilisé pour un tout autre relationnel, si ça vous est nécessaire. Bon après il faut adapter peut-être un peu mes propos, parce que si je parle d'un autre, d'un relationnel, bon ben des fois il faut adapter quoi. Parce que si vous êtes sur du familial, c'est pas tout à fait pareil quand même que sur du sentimental, de couple, enfin voilà. Par contre c'est de l'intemporel, donc quand vous vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre, et évidemment on garde son discernement. C'est votre guidance intérieur qui vous indique ce qui vous correspond, ce qui vibre avec vous, c'est à vous de le ressentir. Voilà, et quoi d'autre ? Ben le thème d'aujourd'hui donc c'est comment va se passer ce prochain contact. Ça m'a été posé en question ce matin, et j'ai senti que, ben je sais pas, j'ai senti qu'il fallait le faire cet après-midi, donc voilà, ça arrive. On m'a posé d'autres questions, notamment une personne qui m'a demandé pour essayer de déterminer où serait la prochaine rencontre, où et comment, enfin on va dire dans quelles circonstances, alors je vais essayer de me pencher sur le sujet. Et puis je vais essayer de glisser un peu, enfin de séparer, mais je sais pas si je vais y arriver, parce que je voudrais pas que ça soit trop long, mais je vais essayer de glisser dans le flash, une section vraiment spécifique aux célibataires, donc je répartirai peut-être dorénavant dans le flash du matin, le sentimental entre sentimental couple, ou sentimental avec quelqu'un dans le cœur, et sentimental avec personne dans le cœur. Je vais essayer de faire ça, parce que, ben c'est pareil, apparemment, ça c'est quelque chose qui manque, et je comprends, c'est vrai, ça manque. Le problème c'est que je suis un peu dans le rush quand je fais le flash du matin, et qu'évidemment, je laisse venir ce qui vient, et des fois, ça parle de couple, des fois ça parle de célibataire. Bon, j'avais pas forcément, enfin j'avais pas estimé avoir vraiment le temps de faire cette répartition, mais c'est vrai que si vous le trouvez nécessaire, si ça vous fait besoin, bon ben je vais essayer de, je sais pas, je vais voir comment je vais gérer le timing, je vais essayer de pas trop exploser le compteur, mais je vais essayer de rajouter cette partie-là. Voilà, quoi d'autre ? Ben c'est parti, donc alors vous avez trois choix, le choix numéro un, c'est le petit bleu, le petit bleu, voilà, le petit bleu qui a de beaux yeux, ensuite, le petit brillant, qui fait semblant d'être un peu bleu, mais en réalité, il est quand même brillant, blanc, quoi, enfin, comme les diamants, vous savez, bon c'est pas un diamant, mais c'est factice, quoi. Mais là, la caméra, je sais pas, j'arrive pas à, vous avez pas sa vraie couleur, en fait, parce qu'il est vraiment, ben je sais pas, il doit y avoir un reflet qui se fait, bon du coup, c'est pas évident, mais en fin, c'est le blanc, voilà, donc le petit bleu, le bleu clair, le blanc, et on va dire le bleu foncé, voilà, celui-là, on voit bien par contre sa couleur, donc, donc à vous de voir, bon, si, lequel vous préférez, par rapport à quoi aussi, vous déterminez, je sais pas, des fois, il y en a un qui appelle, des fois, c'est plutôt par rapport au timer, dans la description, bon, c'est à vous de voir, voilà, donc, on va commencer en tout cas, avec le bleu clair, que je vais mettre ici, le blanc et le bleu foncé, hop, on les met en arrière, et, ben, on va regarder, donc, comment va se passer, cette prochaine, ce prochain contact, j'allais dire, cette prochaine entrevue, mais ça peut être simplement, un contact aussi, parce que, des fois, il y en a certains d'entre vous, qui ont des contacts, par internet, ou par téléphone, enfin, voilà, donc, c'est pas forcément, un contact, comment dire, où on est ensemble, dans la même pièce, voilà, mais c'est pas forcément, une entrevue, mais c'est plus, le contact, en lui-même, alors, la première chose qu'on fait, on pense à la personne, pour qui on fait ce tirage, donc, vous le faites pour, et puis, on prend une grande inspiration, et, on lâche tout, ça me peut toujours bailler, quoi, allez, ben, c'est parti, alors, j'ai pris le Tim Burton, je vais essayer, cette semaine, bon, d'insérer, des jeux, un peu plus Halloween, quoi, mais, bon, c'est vrai qu'après, je sais pas, parce que j'en ai, j'en ai qui sont vraiment Halloween, quoi, mais je vais vous les garder, je crois, pour le soir même, mais encore, que même, pour le soir même, je suis pas sûr de vouloir les sortir, ce soir-là, justement, tellement ils font peur, quoi, donc, ah ben, ils font peur, c'est pas ça, mais bon, oui, j'avais quand même réfléchi à un truc, c'est pour ça que je l'ai, que je l'ai pris, celui-là, mais il y en a un qui fait flipper, quand même, un peu, alors bon, je sais pas, on verra, ben voilà, déjà, alors voyons, qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer, ce rendez-vous, déjà, on va s'occuper de ça, ça sera déjà pas si mal, avec le Tim Burton, alors, neuf de chandelle, et chevalier d'aiguille, le coq qui essaye de sauter sur la boule, je sais pas si c'est un signe, bon, ah non, du coup, oh là là, j'ai la bêtise aujourd'hui, alors neuf de chandelle, concrètement, il y a un côté quand même un peu, qui demande de garder son attention active, c'est comme si on était concentré, presque, on se protège un peu quand même, il y a un côté, on n'est pas pleinement, comment je peux dire ça, parce que si, oui, enfin, je vais essayer d'associer les deux cartes, ça sera peut-être plus simple à expliquer, c'est-à-dire qu'on voit bien que vous gardez une certaine vigilance, quoi, par rapport à ce rendez-vous, par rapport à ce contact, mais par contre, on voit aussi que si vous avez, c'est un contact qui se passe sous protection, entre guillemets, alors peut-être c'est sous protection, dans le sens à l'abri des regards aussi, ça je sais pas, enfin, genre que vous deux, c'est possible, quand même, on voit qu'il y a vraiment, on est décidé à foncer, parce que le chevalier d'Aiguille, c'est un, ben voilà quoi, là pour le coup, c'est un diablotem, mais c'est surtout, qu'il a pas peur, ce chevalier, c'est un chevalier qui est plein de courage, qui est combatif, qui affronte ses peurs justement, et qui fonce, qui est déterminé, qui va défendre sa cause, donc, à la fois, il y a ce côté de, vigilance, protéger ce qui est important, se protéger, ou peut-être, protéger cette relation aussi, ça peut être ça, et à la fois, ouais, ça pourrait bien être ça d'ailleurs, parce que, il y a du courage quand même, là-dedans, il y a vraiment du courage, dans ce, dans cette rencontre, on voit que, que, comment je peux dire ça, il y a quand même un feu, quoi, il y a quand même, quelque chose, d'assez, il y a une grande vivacité, en fait, vivacité d'esprit, mais pas uniquement, c'est-à-dire que, c'est comme si on arrivait, à dépasser, une lutte, alors, soit intérieure, ou soit peut-être, une dispute que vous avez eue auparavant, ou, ou peut-être, bon, après, ça peut, simplement, exprimer, une vitalité, très forte, enfin, comment je peux dire ça, le fait de foncer, de, de, de pas se laisser arrêter, d'avoir, du cran, quoi, dans la rencontre, en fait, peut-être que cette rencontre, elle demande, de, de défendre la relation, je sais pas, voyons, comment vous allez vous sentir, vous, dans cette rencontre, ah ben voilà, tiens, il y a un moment que j'avais pas éternué, voyons, voyons, comment vous allez vous sentir, vous, dans cette rencontre, qu'est-ce qui est, ça c'est un jeu, c'est un peu à la Alice, quoi, mais c'est un peu particulier, parce que, il est un peu, il est joli, et à la fois, il est un peu, un peu glauque, quand même, il a un côté Halloween, quoi, vous, vous allez vous sentir, alors j'allais dire, presque comme missionné, parce que, avec un as d'épée, on sait où on va, du moins, on a une idée, on a une idée, la vue est dégagée, on sait que, on a une, une, une inspiration, quoi, c'est, d'un coup, on a une idée, ou on a une nouvelle compréhension, c'est aussi, quand même, ouais, le fait de, de se donner une direction, en quelque sorte, alors, on n'est pas encore aux deux, avec la décision, le choix, etc., mais, mais on est quand même, sur une idée naissante, ou une information, qui, qui vient, donc, là, à ce moment-là, vous allez avoir de l'idée, quoi, vous êtes, vous êtes, concentré, aussi, sur ce que vous faites, je pense, attendez, une seconde, il faut que j'aille me moucher, excusez-moi, ouais, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que, vous êtes concentré, sur ce que vous faites, c'est-à-dire que, vous êtes responsable, de vos actes, quoi, vous avez vos idées, qui sont claires, en fait, qui sont très, très claires, qui sont, il y a une vision neuve, je ne sais pas comment, comment vous transmettre ça, et à la fois, c'est comme si on avait une nouvelle idée, et on est prêt à y mettre, beaucoup d'énergie, on est prêt à défendre, son, j'allais dire, sa cause, à dépasser les problématiques, parce qu'avec un 8 de bâton, c'est, pouf, 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 je résous les problèmes, on va, il n'y a rien qui nous arrête, quoi, il y a beaucoup d'énergie, dans cette carte, beaucoup, beaucoup d'énergie, parce que, un 8 de bâton, c'est toujours, quelque chose, quand même, qui nous transforme, qui nous, qui nous amène plus loin, c'est comme si, tout à coup, on avait une sorte de feu intérieur, qui nous anime, et qui nous met en route, et qui nous permet, de dépasser les choses, problématiques, qui nous, on va plus loin, que soi-même, on, ouais, on se dépasse, en fait, avec un 8 de bâton, et, et avec, cette idée-là, du 1 d'épée, c'est comme si vous étiez en train de, d'avoir une compréhension, vis-à-vis de, ce que vous devez faire, en fait, et où mettre votre énergie, de quelle manière, etc., dans ce relationnel, ok, et votre autre, comment il va se sentir, et on va prendre le, ciel étern, even and earth, ouais, voyons, voyons, qu'est-ce que ça nous dit, votre autre, il va se sentir comment, en tout cas, vous vous sentez quand même, assez en force, j'allais dire, parce que, le 1, c'est toujours une opportunité, une opportunité de penser, c'est une chance, toujours, c'est une porte qui s'ouvre, en fait, donc il y a une création nouvelle, dans le mental, et ici, il y a de l'énergie à y mettre, donc vous rebondissez, vous vous transformez, vous savez, où mettre votre énergie, et votre autre, comment il va se sentir, pendant ce, ce contact, ce rendez-vous, ce contact, je ne sais pas, on va faire pareil, on va tirer deux cartes, on aura une meilleure vue, votre autre, il est en phase de transformation, bien comme il faut, prise de conscience, transformation, changement, il me faut une troisième carte, parce qu'avec la lune, je veux savoir, où ça nous amène, tout ça, parce qu'il y a quelque chose, en gestation, suite à ces changements, ce qui est en gestation, c'est une transition, il y a quelque chose, qui va changer, vraiment, il y a un choix, il y a le choix, d'aller vers, un meilleur, un meilleur accomplissement, une meilleure manière, de faire, là quand même, c'est un contact, super transformateur, c'est comme si tout à coup, tout, votre autre, il a une super prise de conscience, un super impact, ah ouais, mince, et ça connecte cette personne, à ses ressentis, ça l'amène, à entrer en gestation, de quelque chose, et cette chose qui est en gestation, c'est le fait de, de trancher avec ce qui n'est plus, en accord, avec cette personne, mais c'est pour le meilleur, c'est-à-dire que, c'est vraiment, le fait de, de, comment dire, de trouver une, un meilleur endroit, où, par exemple, s'établir, ou de trouver, un lieu, ou une manière d'agir, enfin vous voyez, on voit, il va vers son destin, en quelque sorte, mais, c'est pas que, cette personne, comment dire, c'est un truc transitoire, on pourrait peut-être regarder, vis-à-vis de vous, c'est transitoire vers quoi, parce que, quand même, du coup, ça m'intrigue, cette histoire, qu'est-ce que ça va amener pour vous, parce que là, on voit que cette personne, c'est comme si, tout à coup, sa sensibilité se mettait, à remuer, en branle, et du coup, cette personne, elle doit, se départir de quelque chose, ou elle doit changer, sa manière d'agir, vis-à-vis, ou sa manière de penser, en fait, il faut qu'elle fasse quelque chose, un changement, qu'elle arrive à franchir, des barrières, qu'elle arrive à aller plus loin, plus loin, un peu plus loin que, je ne sais pas quoi, je ne me souviens plus, en ce moment, il ne me vient pas les paroles, il ne me vient que les musiques, alors à vous de les retrouver, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, ce truc là, où c'est que, on cherche, non pas, c'est un blind test, voilà, c'est le blind test de Mila, je vous chante l'air, et vous, vous devez trouver les paroles, qu'est-ce que c'est ça, il y a le gingembre, attendez, j'ai des cartes qui ne sont pas dans le bon sens, je vais les remettre dans le bon sens, après je vais essayer de voir ce que donnent les guides, voilà, alors voyons, comment vous allez vous y sentir, vous vis-à-vis de cette transformation, là qui s'opère, quel impact ça va avoir sur vous, comment vous allez vous sentir vis-à-vis de ça, ça ne me viendra pas les paroles, mais, 2 de denier, ben ça va, c'est quelque chose de très équilibré finalement, quelque chose qui amène vraiment un équilibre, qui ramène, j'allais dire la balle au centre, c'est comme si, en fait, avec une carte comme ça, on se sent respecté, et on arrive à respecter aussi l'autre, donc du coup, c'est équilibré, et ça fait avancer la roue, parce que le schmilblick, là, il n'est pas bloqué, c'est-à-dire qu'on a la roue de l'infini, donc, au final, c'est un mouvement perpétuel, qui fait un balancier, et un coup c'est toi, un coup c'est moi, et on arrive à agencer les unicités, etc., pour avancer, pour grandir, pour créer constamment, une abondance renouvelée, je vais le dire comme ça, donc, non, ouais, c'est plutôt positif pour vous, ces changements-là, ce sont des changements, qui apportent, le choix de l'équilibre, le choix de quelque chose, dans lequel, tout le monde y trouve son compte, personne n'est laissé en reste, il n'y en a pas un, qui est, à qui on marche sur la tête, enfin voilà, je veux dire, ce n'est pas un qui donne, et l'autre qui prend, on n'est pas dans une configuration comme ça, je pense que, il y a, chacun a sa place, en fait, chacun peut se sentir bien, dans ce relation-là, donc, c'est plutôt bien, c'est bon, un conseil, justement, pour votre relation, on va le tirer avec les sorcières, puisqu'on est dans la période, je ne sais pas, l'autre jeu, je ne sais pas si je ne vais pas le laisser dans le tiroir, parce que même à Halloween, je crois que je ne vais pas avoir, il est vraiment spécial quand même, ce jeu, sur le coup, je me suis dit, ah, c'est une bonne idée, tiens, soirée frissante, mais je crois que, je ne sais pas si c'est une bonne idée quand même, alors voyons, quel est le conseil pour moi, vis-à-vis de ce contact, la magie du feu, je vais vous le lire, hop, un peu plus près des étoiles, de lumière et d'argent, oh, ça m'énerve ça, je vais aller l'écouter quand j'aurai fini la guinasse, voir qu'est-ce que ça raconte, la magie du feu, mais ce n'est pas ça, c'est fou, j'ai des cahiers, j'ai des carniers, je ne sais pas les bons trucs, alors, tout est en état, tout est en moitié des ingues, il faut dire que je ne fais pas un feignan, de tous ces machins, je les promène par-ci, je les promène par-là, je suis toujours un truc à regarder, je suis toujours en train de creuser, un sujet, un autre, un fouillé, on va y arriver, je suis toujours aussi bonne pour fouiller dans le petit livret, allez c'est parti, qui n'a jamais été enchanté par la douce lueur d'une bougie, ou de flammes dansant gaiement sur des braises ardentes, la magie du feu est partout autour de nous, c'est peut-être la plus facile à inviter dans notre quotidien, il suffit d'une touche de sorcellerie de cuisine, l'élément feu gouverne la créativité, la passion et l'énergie, mais comme le feu lui-même, il ne faut pas en abuser, au risque de se brûler les ailes, mais si tu as l'impression que tes flammes intérieures sont en berne, pimentent ton quotidien par la magie du feu, alors concrètement là, pour le coup, moi je dirais le conseil, c'est cette énergie là que vous ressentez, parce qu'elle est là quand même cette énergie, elle est très forte, mettez-la en action, utilisez-la, cette magie qui est à l'intérieur de vous, cette magie du feu, cette flamme, cette étincelle de vie, cette étincelle d'amour, surtout que là on parle d'amour, c'est aussi du désir, le feu c'est le désir, c'est l'élan vital hein, ben ouais, alors là, voyons qu'est-ce que ça a dit, ça vous dit de danser autour du feu, si vous avez ce qu'il faut, sinon qu'est-ce que ça veut dire, ouais bon, ça c'est pas intéressant, pardon, je vais pas, je commence à être fatigué, ouais non, rien d'intéressant de plus, mais ouais, moi je dirais, ce qui était important là, pour le coup, c'est profiter en fait aussi du moment, parce que danser autour du feu, c'est-à-dire danser dans ce désir, pas dans, mais autour justement, c'est-à-dire qu'il faut pas se jeter dedans comme un papillon et se brûler, mais il faut danser autour, avec la petite salamandre qui est là, et il y a cette magie, il y a ce désir profond, mais qui allume l'âme en fait, je dirais, donc ce qu'on vous dit, c'est canaliser ce désir-là, canaliser ce feu intérieur, pour en faire quelque chose de dansant, relationnellement parlant, voilà, ça sera le conseil pour ce relationnel, bon, en tout cas, il y a de l'énergie là-dedans, et puis il y a des prises de conscience, et puis apparemment, tout le monde donne, tout le monde donne à sa juste mesure, et voilà, donc c'est beau, voilà, c'est bien, bon, écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, et je vous souhaite que cette rencontre, ou ce contact, bon, vu le feu qu'il y a là-dedans, je sais pas, je me dis que c'est peut-être quand même une rencontre, de personne à personne, mais bon, pour certains, c'est peut-être un contact, un contact plus lointain, ça je sais pas, dans tous les cas, j'espère que vous avez reçu les messages, que vous deviez recevoir, que ça vous a parlé, que ça a vibré avec vous, vous pouvez m'en parler dans les coms, voilà, je suis pas toujours, des fois j'ai pas le temps de répondre, mais je vous dis toujours, et quand je peux, je fais ce que je peux, pour satisfaire, à vos demandes, voilà, bon, mais pour certains, mettez-y un peu les formes, parce que des fois, il y en a qui me parlent un peu sec, mais bon, après sinon, je suis compréhensif, je suis pas, je suis là aussi, pour qu'on partage des choses, je sais que des fois, les situations, elles sont difficiles, enfin voilà, bon, allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, et je vous souhaite très sincèrement, que ce contact, se passe, du mieux possible, et de la manière, qui sera la plus heureuse, pour vous, et pour votre autre aussi, et que vous passiez, voilà, que ce contact, soit beau, soit doux, soit tendre, soit, soit aussi intense, parce qu'apparemment, il y avait beaucoup d'énergie, quand même, voilà, je vous fais des gros bisous, ça c'était pour le numéro 1, on va passer au numéro 2, et je vous laisse juste une seconde, j'arrive, allez, nous et voici, nous y voir où, pour ceux qui ont fait le choix, numéro 2, le petit diamant blanc, le petit brillant blanc, on va l'appeler, plutôt, c'est pas un diamant, un diamant en plastique, merveilleux, alors, la première chose qu'on fait, on détermine pour qui, on fait, ce tirage, donc vous faites ce tirage pour, et puis on prend une grande inspiration, et, on lâche tout, voilà, c'est parti mon kiki, allez, on va faire ça, avec le Tim Tim, le Tim Burton, qui est de saison, alors, comment va se passer, ce rendez-vous, comment va se passer, ce contact, parce que c'est pas forcément un rendez-vous, ça peut être simplement un contact, voilà, j'ai trop de cartes, je vais juste garder celle-là, et celle-là, les deux qui étaient tombés, ça va bien se passer, déjà, déjà, je vous le dis, ça va très très bien se passer, ça va bien se passer, parce que, parce qu'il y a beaucoup de générosité, mais vraiment beaucoup de générosité, parce qu'il y a un grand partage, parce qu'il y a un ancrage, parce que c'est un échange, comment je peux dire ça, généreux, quoi, il y a un côté très, où on prend soin, en fait, l'un de l'autre, est-ce que c'est un repas, est-ce que c'est, je sais pas, en tout cas, il y a cette envie, que l'autre se sente bien, d'être, c'est une ambiance chaleureuse, accueillante, où on se sent tellement gâté, c'est chouette, tout le monde a sa part, tout le monde a son petit cadeau, alors, c'est pas forcément, que vous faites des cadeaux, encore que c'est possible, mais c'est plus, qu'il y a une grande abondance, dans ce relationnel, ou en tout cas, dans ce contact, et, on s'apporte mutuellement, ce que, quelque chose, qui est nourrissant, pour l'un, l'un pour l'autre, en fait, et c'est un choix, c'est un choix nourricier, en fait, il y a cette envie, là, vraiment de, aussi de séduire, peut-être, parce que, quand même, la reine de présent, enfin, la reine de cadeau, c'est quand même, une séductrice, ça, bon, alors, ouais, enfin, ben, ici, disons que, là, on va peut-être, un peu moins, mais, encore, qu'elle est jolie, quand même, cette petite lutine, mais, mais le fait est, qu'il y a quand même, ce côté de vouloir plaire, de vouloir satisfaire l'autre, de rendre l'autre bien, alors, c'est réciproque, parce que, là, on parle de la rencontre, donc, ça veut dire que, c'est une rencontre, dans laquelle, tout le monde se sent bien, tout le monde se sent, accueilli, voilà, c'est un contact, dans le sens, un contact, qui s'inscrit, dans l'abondance relationnelle, on peut dire ça, comme ça, comme si, on arrivait, à apporter, à l'autre, ce qui lui fait plaisir, et l'autre, arrive à nous apporter, ce qui nous fait plaisir, quoi, il y a une grande, bienfaisance, je veux dire, comme ça, bienveillance, bienfaisance, dans cette, dans cette configuration, quoi, et puis, bon, je pense qu'on, on a envie de se plaire, donc, du coup, tout le monde se fait beau, tout le monde se montre sous son meilleur jour, bon, c'est très très joli, en fait, c'est une belle, un beau contact, un contact dans lequel, il y a un vrai échange, il y a un vrai partage, comment vous allez vous y sentir, vous, dans ce partage-là, ou dans ce contact, voyons, on va faire avec les herbes, non, alors, celui-là, c'est le, c'est le Tim Burton, non, c'est pas, c'est pas Tim Burton, bon, je sais plus, je vous les mettrai dans le, je vais essayer d'y penser, à vous les mettre dans le descriptif, et celui-là, c'est le Herbal Tarot, le Tarot des Herbes, quoi, alors, voyons, hop, comment vous allez vous y sentir, combien il y en a, là, il n'y en a pas 40, bon, il y en a 4, allez, on va dire 2 pour vous, comment vous allez vous sentir, vous, comment l'autre va se sentir, hop, moi, je vais répartir, ah, ben, du coup, ben, oui, forcément, ok, alors, puisqu'on a fait ça, alors, vous, vous vous sentez que vous avez pris une décision, ou que vous devez prendre une décision, c'est une décision, alors, attendez, parce que c'est une décision qui ouvre vers une croissance, vers une gestation de quelque chose, alors, bon, peut-être pour certains ou certaines, il y a peut-être une décision de faire un bébé, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose en gestation, alors, qu'est-ce qui va être en gestation pour vous, parce que ça peut être n'importe quoi, en réalité, qu'ils soient en gestation, à des buts, la réussite de quelque chose, la réussite, le fait de trouver, justement, comment, comment équilibrer les forces, comment, en fait, vous prenez une décision pour avancer, quoi, pour faire avancer, très certainement, ce relationnel, pour amener, pour être proche de votre être profond, pour suivre votre intuition, cette décision, elle suit complètement votre intuition, vous êtes dans les ressentis, et ça fait naître en vous, quand même, une grande volonté, ou une grande capacité, à avancer, à vous mettre en mouvement, à trouver la bonne manière, de faire progresser les choses, vers le but, qui vous, vous parle, qui vous tient à coeur, parce que, on a quand même, deux majeurs là, qui nous parlent, de choses importantes, sur votre chemin de croissance, durant ce contact, c'est comme si, ça nourrissait vos buts, attendez une seconde, oui, excusez-moi, ouais, donc j'étais en train de dire, donc vous, vous êtes dans un état, où il faut prendre une décision, mais c'est une décision, qu'on prend, avec le, comment dire, c'est comme si, on faisait taire le mental, et c'est pas avec, avec le mental, qu'on prend la décision, c'est une décision, qui implique, nos ressentis, vraiment, pleinement, attendez, oui, pardon, ouais, donc, ce que je disais, c'est que c'est vraiment, une décision prise, avec les ressentis, comme on dit, on ne voit bien, qu'avec le coeur, et là, pour le coup, si on se bande les yeux, c'est parce qu'on sait, que c'est pas vis-à-vis, d'informations, on va dire, tangibles, concrètes, que la décision, doit se prendre, cette décision, elle se prend, plutôt, vis-à-vis, d'une force intérieure, pour le coup, on ne fait pas appel au mental, on fait appel à l'esprit, et c'est cette reliance à l'âme, cette reliance, au monde intérieur, etc., qui, à l'intuition, quoi, qui permet, de faire un moteur, de suffisamment concilier, les choses en soi, ou les agencer, d'une manière, qui, donne de l'énergie, bon, votre autre, on a le 5 d'épée, et le 6 d'épée, cette personne, elle va se sentir, en état, de devoir couper, avec quelque chose, de devoir, se, c'est comme si, dans ce contact, elle sentait, qu'il y avait quelque chose, où il fallait aller plus loin, il faut franchir un cap, il faut franchir une, il faut prendre une décision, peut-être, parce que c'est un choix, c'est, c'est un choix, quand même, assez réfléchi, mais, dont, la teneur, est, très personnelle, c'est-à-dire, c'est une analyse personnelle, lucide, qui, qui, à la fois, engage, un passage en transition, un changement d'état, un changement, peut-être, de lieu, un changement, de manière d'agir, de manière de penser, on va laisser des choses, en arrière, pour mieux rééquilibrer, la barque, et pour se diriger, vers, des terres, plus fertiles, entre guillemets, pour pouvoir, en fait, avancer, mais c'est transitoire, c'est-à-dire, que c'est parce que, on a besoin de, d'aller développer, sa propre, manière de penser, sa propre vérité, c'est, c'est, c'est une transition, de lucidité, c'est-à-dire, que cette personne, elle sait, qu'elle doit couper, avec quelque chose, pour aller vivre, quelque chose, qui lui est plus, proche, alors, c'est intéressant, parce que, vous, on voit bien, qu'il y a quelque chose, de très très fort, pardon, excusez-moi, je tousse encore, vraiment, je m'en excuse, mais cette personne, c'est un peu, comme si, elle acceptait, la situation, et à la fois, elle préserve, justement, en étant capable, d'aller plus loin, ou de se, de se mettre en mouvement, de se mettre en, en déplacement, je ne sais pas, c'est comme si, peut-être, elle peut pouvoir, elle peut vouloir faire un voyage, ou, je ne sais pas, se déplacer, je ressens ça, parce que, c'est vraiment, une carte de mouvement, qui demande réflexion, qui peut même engager, des fois, de la mélancolie, je veux dire, il y a quand même, avec un sein, qui a toujours, une certaine déstabilisation, pour, là, pour le coup, pour revenir, à sa propre manière de penser, mais c'est comme si, elle devait quitter, une situation, pour pouvoir exprimer, mieux qui elle est, moi, j'ai l'impression, vraiment, que c'est ça, alors, je ne sais pas trop, mais vis-à-vis, de ce déplacement, alors que ça soit, mental ou physique, je n'en sais rien, mais comment, vous allez vous sentir, vous, vis-à-vis de ça, voyons, on va prendre, la drôle d'Alice, je ne sais pas comment, il s'appelle ce tarot, je ne sais plus, mais il s'appelle tarot, en fait, mais c'est une sorte, d'illustration, un peu, il y a un petit côté, un peu glauque dedans, quoi, à la fois enfantin, à la fois glauque, c'est un tarot pur, six de coupe, il y a un côté, carré, quoi, enfin, c'est pas glauque-glauque, parce que le six de coupe, il n'est pas glauque, mais, il y a un côté un peu, qui travaille, quoi, alors voyons, comment vous allez vous sentir, du coup, vous, 10 d'épée, c'est comme si, on trouvait une solution, pour quelque chose, c'est-à-dire, qu'on est en phase de renaissance, c'est-à-dire que, c'est comme si, on arrivait à transcender, des émotions négatives, alors, d'abord, peut-être, il y a eu des peines, peut-être, je ne sais pas, entre vous, ensuite, il y a eu, peut-être, de la colère, c'est possible, mais, surtout, maintenant, c'est comme si, on voyait la lumière, je pense que, d'ailleurs, cette carte, c'est une très, très bonne carte, c'est une carte qui parle, de succès, d'avancer, de marcher, de manière triomphante, vers ses projets, donc, on se met vraiment en route, on a une certaine ambition, on a, en tout cas, ça fait moteur, il y a quelque chose qui fait moteur, en nous, et là, pour le coup, ça nous dit, on achève ce cycle, qui avait peut-être été difficile, et on arrive enfin, à, à quelque chose, qui, qui va être, accomplissant, qui va nous ouvrir, une nouvelle porte, vers quelque chose, de plus beau, plus fort, et on va pouvoir repartir, à l'aventure, entre guillemets, mais là, quand même, moi, ce que je vois, c'est que, si on regarde, les cartes qui sont dessous, ce sont des cartes qui nous parlent, de prendre soin l'un de l'autre, d'être bien, etc., j'ai l'impression, qu'il y a vraiment, quelque chose qui se trame, entre guillemets, dans le sens où, je pense que c'est une relation, qui a vécu des moments difficiles, je pense que c'est, votre autre, il a besoin de couper, avec, peut-être, justement, une manière de penser, ancienne, ou une manière de fonctionner, qui n'est plus profitable, et aujourd'hui, ou qui n'est plus fonctionnelle, et aujourd'hui, on voit bien que cette personne, elle est pleinement, dans cette envie, de partager, le cœur ouvert, de faire plaisir, d'être dans quelque chose, de doux, d'accueillant, ok, et ici, on voit que vous, il y a cette prise de décision, il y a cette, le fait de suivre, en fait, son ressenti, pleinement, qui met, qui vous met en route, et qui permet, de dépasser, les problématiques, qui ont pu être, existantes auparavant, c'est comme si on se relevait, comme une, comme une renaissance, j'allais dire, presque, de ce relationnel, donc c'est plutôt pas mal, alors on va regarder, parce que là, quand même, je voulais remettre les choses en place, dans le sens où c'est que là, ça pouvait être peut-être inquiétant, dans la manière dont je le disais, mais je ne voulais pas, vous inquiéter, parce que derrière, on a quand même, ces deux cartes là, qui parlent d'un très bon contact, et, c'est juste qu'en fait, il y a des choses, qui se transforment entre vous, mais c'est pour le meilleur, que ça se transforme, et pour justement, un meilleur partage, une envie d'aller l'un vers l'autre, qui est partagé, qui est, c'est comme un bonheur communicatif, qui fait qu'on a envie de changer les choses, voyons, quel est le conseil qu'on vous donne à vous, ah attendez, j'ai perdu une chaussure, parce que je suis un tongue, des fois j'en enlève une, pour la poser, pour poser mon pied sur un truc, et, ben là j'avais perdu ma chaussure, quel quiche, alors voyons, ah ben non, je vais faire avec les sorcières évidemment, hop, alors voyons, et après j'irai chercher, de quoi brancher la lampe là, parce que, alors quel est le conseil des sorcières, force et résilience, ah oui, il y en a deux, et la magie de l'eau, bon, alors je vais vous les lire, moi je dirais, force et résilience, c'est à dire, qu'il y a quelque chose, qui se remet en route, qui vous redonne de la force, qui vous redonne la pêche, qui vous, qui vous permet, d'aller plus loin, d'aller plus, plus avant dans ce relationnel, ou en tout cas, dans quelque chose qui vous renforce, vous allez vous sentir bien, et la magie de l'eau, évidemment c'est la réceptivité, c'est les émotions, les sentiments, qui viennent remplir notre coupe, alors voyons, je vais vous les lire quand même, donc le 7 de feuille, est-ce que je suis au bon endroit, parce que moi des fois, ah voilà c'est ça, force et résilience, la notion de force, peut avoir un sens différent, à différents moments de la vie, elle peut évoquer, notre forme physique, pour courir un marathon, escalade des montagnes, ou danser jusqu'au petit matin, elle peut renvoyer, à notre force émotionnelle, ou à notre capacité, à triompher de l'adversité, tout le monde n'est pas superman, et on ne peut pas sauter, d'un bâtiment à l'autre, ou ne peut pas sauter, d'un bâtiment à l'autre, pardon, mais nous avons tous, de la force, là où elle est nécessaire, parfois cette force, dépend moins de nos muscles, que de notre volonté, en gros, on vous met au défi, on vous dit, le conseil, c'est, soyez en force, pas pour prendre le dessus, sur quelqu'un, mais pour préserver, votre intégrité, et je crois, que c'est une force émotionnelle, qui est là, parce qu'avec la magie de l'eau, on a cette force, et cette résilience, on voit que vous allez par dessus, et j'ai l'impression, qu'en fait, c'est comme un réveil émotionnel, comme si, le conseil, c'était, connecte-toi à tes émotions, parce que tes émotions, te donnent de la force, l'amour que tu as, te donne de la force, et te permet de transformer, peut-être, un point d'origine, qui avait été difficile, en un grand partage, en un accomplissement, et surtout, dans le fait de vivre quelque chose, qui est complètement en accord avec vous, parce que c'est nourri par vos émotions, je vais vous lire la magie de l'eau, et puis après, je vais aller chercher la lampe, alors voyons, qu'est-ce que ça dit, l'eau est une force puissante, elle peut ronger une montagne, ou creuser un lac, elle donne la vie au champ, mais peut tout autant, se révéler violente, et incontrôlable, ce n'est pas un élément, à prendre à la légère, tu le sais, si tu as connu la soif, si tu as vécu, un épisode de sécheresse, ou une inondation, toutefois, la plupart du temps, l'eau est notre allié, et ses pouvoirs, nous accompagnent, dans les diverses transitions, de notre vie, l'eau est fluide, flexible, et nous rappelle, que l'on peut l'être, tout autant, en fait, je pense que, cette force, d'amour, nous apporte, la flexibilité suffisante, pour nous adapter, et trouver les bonnes solutions, justement, pour aller, vers le meilleur, et je pense que, c'est dans ce sens là, qu'il y a ce côté triomphant, cette réussite relationnelle, qui se profile, dans ce contexte, parce que, c'est vraiment, c'est vraiment, votre capacité, à accepter vos émotions, c'est vrai que, les émotions, c'est mouvant, mais l'amour, il est constant, et du coup, la mouvance, vous donne la force, la capacité, de vous adapter, donc, d'avoir cette résilience, de surmonter, les épreuves, et de trouver, comment dire, comment manifester, cet amour, qui vous renforce, dans votre manière, de fonctionner, voilà, ben écoutez, je m'arrête là, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite, très sincèrement, que ce relationnel, soit beau, t'es la minouchette, pour vous porter, des bonnes ondes, mademoiselle minouchette, tu dis bonjour, bonjour, ah oui, tu dis bonjour, tu fais même, une caresse, à la caméra, elle vous aime beaucoup, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous, et je vais aller donner, la croquette à minouchette, et puis, et puis voilà, je vous souhaite, un bel instant présent, bisous bisous, allez c'est parti, donc pour ceux, qui ont fait le choix, de, du petit brillant bleu, voilà, du brillant bleu foncé, donc la première chose, qu'on fait, on pense, à la personne, vis-à-vis de qui, on fait ce tirage, donc vous faites ce tirage, pour, le contact avec, puis on prend, une grande inspiration, et, on lâche tout, voilà, donc, allez c'est parti, avec le Tim Burton, le Tim Burton, voyons, comment, va se passer, ce prochain contact, alors qu'il peut être, comment dire, concret, corps à corps, enfin, comment ça vient, enfin, je veux dire, comme une entrevue, quoi, comme un rendez-vous, ou alors qu'il peut être, tout à fait, une communication aussi, par téléphone, par internet, par message, enfin, je ne sais rien, comment va se passer, ce prochain contact, elle descend, de la montagne, à cheval, elle descend, de la montagne, à cheval, elle descend, de la montagne, elle descend, de la montagne, elle descend, de la montagne, à cheval, hop, Alors ce qu'on a là On a le 7 et le 8 de bougie Alors ce qui est intéressant C'est qu'ils soient sortis l'un à côté de l'autre Alors que mon jeu est battu et rebattu Moi ce que j'y vois C'est une progression C'est à dire que peut-être au début quand vous allez arriver Vous allez vous sentir Peut-être une certaine vigilance Comme si vous vouliez protéger quelque chose Comme peut-être Voir même pour certains une petite méfiance Et à la fois C'est comme si C'était comme s'il fallait se tenir bon Vis-à-vis de quelque chose Je ne sais pas Mais ce qui est intéressant c'est que Il y a ce déroulement qui dit Au début bon Je ne sais pas trop Où je mets les pieds en quelque sorte Mais tout à coup ça se transforme Et là il y a de l'énergie Là il y a de l'énergie qui vient Là tout à coup On est capable de se dépasser On a de l'énergie à mettre Pour réaliser quelque chose Pour faire quelque chose de bien Pour dépasser les problématiques On saute de branche en branche Voilà On utilise une super bonne énergie Qui est en nous Pour transformer quelque chose Alors ça va se faire assez rapidement Finalement ce passage Cette transition là de l'un à l'autre Parce que c'est une carte de rapidité ici Et je crois que Peut-être qu'au début Vous allez vous sentir Bon Peut-être pas très à l'aise Mais tout à coup Tac Ça va emboîter Ça va enclencher Il va se passer quelque chose Qui fait que tout à coup La reliance est là À nouveau Qu'on commence à trouver ses marques Peut-être À se sentir plus à l'aise Auprès de l'autre Et on a une grande énergie Qui s'en dégage On a vraiment Ça pulse Il y a cette C'est comme si on se raccordait à soi Comme si on arrivait à utiliser Une énergie intérieure Pour aller Pour mener ce relationnel Vers quelque chose de super Qui est vivant Qui est plein de vitalité Qui est plein d'énergie De force Enfin voilà Il y a cette Le fait d'aller bien plus loin Que ce qu'on pensait Ou de faire beaucoup mieux Que ce qu'on pensait Voyons Comment vous allez vous sentir Vous Dans ce relationnel Enfin dans ce contact Pardon Comment vous allez vous sentir Dans ce contact Au cours de ce contact On va tirer deux cartes Alors au début Vous allez avoir l'impression L'impression de manque Comme s'il manquait Quelque chose Mais après Vous voyez Ça répète à nouveau Cette impression Qui au début N'est pas si facile C'est comme si Au début C'est pas facile À savoir quand même Que cette carte Elle parle de relationnel Karmique De couple Vraiment de couple Pas que relationnel Karmique En général Mais vraiment Les couples Les couples karmiques Sont représentés Sont représentés par cette carte Alors Ce qu'on voit C'est qu'au début On n'est pas à l'aise On le voit C'est comme si On se sentait Peut-être Voir même Exclu De la communication Ou exclu Du content Tout comme si Le contact N'était pas satisfaisant Et ensuite On voit Que les choses changent Parce qu'il y a Une douceur Qui fait qu'on arrive À s'apprivoiser L'un de l'autre Peut-être qu'au début On n'arrive pas À se donner Ce dont on a besoin Mais ensuite Il y a Un changement Il y a Un apprivoisement Il y a Le fait de dépasser Les problèmes Et de trouver De la force Parce que Justement La carte de la force Elle est pleine d'énergie Seulement Il faut réussir À en faire Quelque chose De doux De beau Comme une énergie Et pas comme Quelque chose De rugissant Attendez C'est bon non ? Oui excusez-moi Ouais En même temps Que j'étais allée Voir les petits Là En revenant Je me disais Que Ça peut peut-être Aussi Nous parler D'un contact Qui pourrait être Comme des habitudes Aussi Comme Quelque chose Qui n'est pas Où il n'y a pas De Comment dire Au début Il n'y a pas De peps Et ensuite Par contre On trouve On trouve La bonne manière De fonctionner ensemble On trouve À équilibrer Les forces On trouve À apaiser Les brûlures S'il y en a eu Vous voyez Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment On va réussir Une communication Douce Avec une tendresse Avec Cette volonté D'aller l'un vers l'autre Vraiment D'ailleurs On voit Qu'il y a une énergie Qui permet De dépasser Les problématiques D'aller plus loin Que Que le postulat de base Où finalement Personne ne se sent à l'aise Alors qu'en réalité Vous pouvez agencer ça Vous pouvez aller plus loin Je ne sais pas comment dire Il y a une complémentarité Entre vous Qui fait que Elle demande simplement À ce qu'on mette de l'énergie Dans la complémentarité Et pas dans le manque Vous voyez ce que je veux dire Mais ça va se Révéler Assez rapidement Finalement Parce que Au début Peut-être Vous serez un peu mal à l'aise L'un et l'autre Et puis tout à coup Ça va enclencher On va regarder Comment il va se sentir Votre autre Comment elle va se sentir Votre autre Durant ce contact Comment va se sentir Votre autre Durant ce contact Pareil On va prendre deux cartes Une Et deux Votre autre En fait Alors c'est intéressant Parce que Votre autre Se sent Assez ancré Et à la fois Il y a une envie De prendre soin D'être Il y a une grande Générosité Une grande bienveillance Comme ça Ce qui est intéressant C'est que C'est une personne Qui est en train De Comme Réévaluer La situation Comme si Cette personne Elle était Comment dire C'est pas forcément La personne La plus active Des deux Mais Elle est Elle a quand même Envie de donner Elle a quand même Envie de séduire Elle a quand même Envie de vous plaire Ça se voit Et il y a cette envie A la fois De peut-être Comment dire On voit qu'elle met Ses émotions Elle n'est pas Stressée Mais Elle est peut-être Un petit peu Comment dire Ses émotions Sont quand même Stables Mais c'est comme Comme si elle ré-étudiait La situation Comme si elle réfléchissait Je ne sais pas Au progrès Qui peuvent se faire Ou à ce que vous avez Déjà vécu ensemble Il y a un côté De douceur émotionnelle Quand même Qui 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 s'inscrit Dans un Dans une grande Envie de 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 prendre soin Quand même Il y a un désir De plaire Qui est assumé Il faut bien l'avouer Assumé Mais peut-être Pas mis Entièrement En oeuvre Je ne sais pas Comment dire Peut-être C'est une personne Qui a tendance A A séduire Justement A ne faisant rien J'allais dire Je ne sais pas Pourquoi je dis ça Mais Vous voyez Ce genre de personne Là Du genre La personne Je veux dire N'importe quoi Mais le beau ténébreux Au fond de la salle Qui ne parle pas Et qui finalement Séduit par Par ce qu'on ressent En fait De cette personne Il me vient de ça C'est peut-être pas valable Pour tout le monde Mais on voit Que cette personne Elle sera quand même Comblée Parce que C'est quand même Une carte Qui nous parle D'une stabilité Dans les émotions Dans les sentiments Je crois Que cette personne Elle est quand même Très séduite Par vous Et que ça lui plaît En fait C'est comme si Vous lui apportiez Ce dont elle a besoin Alors ce qui est intéressant C'est que vous Au début Vous ne vous sentez pas Forcément Super garni Mais par contre Là Ce qu'on peut voir C'est que Après ça va s'équilibrer Mais au début Peut-être Votre autre Il profite Enfin il profite C'est-à-dire C'est-à-dire que Comme vous mettez Beaucoup d'énergie J'ai l'impression Que votre autre Est plus détendu Que vous Pour le coup Parce que votre autre En fait Il est capable De prendre Cette belle abondance Cette générosité Et quand même C'est une personne Qui est très ouverte à vous Qui a envie Que les choses Elles soient ancrées Qui se sent Bien Au bon endroit En fait Elle ne se sent pas En décalage Avec vous Par contre Vous peut-être Que de base Comme ça Peut-être Vous avez donné Beaucoup A cette personne Et finalement Il était temps En fait Que Que vous Que vous Équilibriez Les forces Que la complémentarité Se fasse Se fasse connaître J'allais dire C'est quand même Mais peut-être Qu'aussi Vous avez Des habitudes Déjà Je pense à ça Parce que Peut-être que Cette personne Elle est habituée A ce que vous fassiez Des choses pour elle Donc du coup En fait Ça la rend heureuse Elle se sent bien Auprès de vous Cette personne Là je la sens pas Tracassée On voit bien Que cette personne Elle est Plutôt bien Elle est assez Comblée Dans ce qui se passe Et puis bon Elle réfléchit Elle se laisse séduire Elle vous séduit aussi Ou en tout cas Elle en a envie Même si peut-être Sa technique de séduction Est pas très très active Bien que Quand même Une reine de Denis Ça peut être Très séducteur Aussi C'est plus Le corporel Qui parle Pour le coup C'est pas Cette personne Je crois pas Que ça soit Quelqu'un Genre Un robot parleur Ou quoi que ce soit Non pas du tout C'est plus parce que C'est une personne Sécurisante Qui est Qu'elle est séduisante Au niveau de Ouais De ce qu'elle dégage En fait Du charisme Qu'elle dégage Je sais pas Je vais dire comme ça Parce qu'elle est paisible En fait C'est une personne paisible Bon C'est intéressant Ben on va juste Prendre Un conseil Et puis voilà Je crois Que je voulais faire Un truc de plus Je sais plus ce que c'était Non C'est quand même Assez apaisé C'est quand même Un joli contact Intéressant Ben peut-être Comment vous allez vous sentir Après ce contact Parce que pour les autres J'ai tiré Une question de plus Ben aussi Bon Les tirages S'y prêter Mais ça peut être intéressant De demander Voilà Comment vous allez vous sentir Vous Après ce contact Parce que bon Là on voit Pendant le contact Mais Après c'est peut-être Une question Je pense que Si je dois refaire Ce format là Je la garderai De voir Après le contact Comment vous vous sentirez Vous après le contact Ben allez On prend les deux Ah ouais Vous vous sentez Plutôt bien quoi Vous êtes Ragaillardie Vous êtes en renaissance On voit Qu'il y a une ferveur Vous avez Et ça vous a donné De l'énergie Pour aller plus loin Pour faire des choses Ensemble Justement Parce que là On est quand même Sur le 3-2-denier Le 3-2-denier C'est un travail d'équipe C'est un truc Où c'est qu'on fait Ensemble Où on peut s'épauler L'un l'autre Où on s'accomplit Ensemble On est lié Il n'y a pas D'histoire Et on est lié Par une activité Par quelque chose De concret Et à la fois Vous allez vous sentir Vraiment Comme si vous aviez Compris quelque chose D'important Comme un nouvel élan Un nouveau souffle Ça va vous Vous donner une patate En fait Supplémentaire C'est comme un nouveau départ À nouveau Peut-être qu'il y a eu Un moment Où c'est que vous étiez Sentis Comme abandonné Par votre autre Et au final Vous allez voir Qu'en fait Non C'est peut-être Que cette personne Elle a été occupée À d'autres trucs Mais ce n'est pas Que vous ne comptiez pas Et du coup On retrouve cette équipe On retrouve ce compagnonnage Et à nouveau Ça relance la machine Seconde chance Renaissance Nouveau souffle Et on est reparti Pour un tour Mais avec Une meilleure compréhension Des choses Avec Une vraie Comment dire Ouais Avec une perception nouvelle C'est-à-dire que tout à coup On a vu la scène Dans son entier Et On sait où on en est On sait où on en est On sait où on va On est très au clair Avec ce qui se passe Et avec Avec ce relationnel Avec Où va ce relationnel Donc C'est plutôt pas mal C'est vraiment Même très très joli En fait Je trouve parce que C'est un beau dépassement Justement De ce point de départ Un peu compliqué Voyons Un conseil avec les sorcières Et puis on s'arrête là Alors le conseil des sorcières Les eaux salvatrices Ouais vous voyez Il y a quelque chose Qui 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 prend un coup de fraîche Euh Une Fresh 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 Ouais Alors je vais vous le lire Les eaux salvatrices Attendez Soyez patient avec moi Parce que je ne trouve jamais Ce que je cherche Dans ce petit livre Je suis une cata Mais hors d'en faire Avec ça Je crois que j'en suis pas loin Les voilà Alors Eaux salvatrices L'eau a toujours été associée A la guérison On trouve des sources Des bassins Et des puits sacrés Partout dans le monde De nombreuses traditions Invitent au pèlerinage Vers ces eaux salvatrices Souvent au moment du solstice d'été Mais l'eau peut s'utiliser Pour un travail de guérison Tout au long de l'année Quitte à créer Son propre lieu sacré Astuce Si tu disposes d'une baignoire Tu as bien de la chance Le sel est souvent associé à l'eau Pour un rituel magique de guérison Alors si tu ne disposes D'aucune étante du dos Tu trouveras toujours un moyen De profiter de ces pouvoirs salvateurs Tu peux par exemple Sortir te promener sous la pluie Nous sommes des sorcières L'improvisation est dans nos cornes Moi je crois Que le conseil Pour cette rencontre Ou ce contact C'est apaisez-vous C'est allez-y Allez-y tranquille Avec la porte ouverte En quelque sorte Prêt à accueillir Justement Les émotions Qui vont se partager Parce qu'on voit bien Que votre autre Là il est dans des énergies Très positives A votre égard Cette personne Il n'y a pas D'entourloupe Je ne sais pas comment Vous dire ça Mais Elle est claire Vis-à-vis de vous Donc peut-être Il est temps De se guérir de ça Et le conseil C'est Allez-y Buvez à la source Libérez-vous De vos peurs De vos inquiétudes Soyez Soyez comme l'eau calme Soyez en sérénité Laissez les choses couler A leur rythme Comme ça En faisant Un coup De manière vive Et intense Comme une cascade Et d'autres fois En faisant des bulles Tranquillou Vous voyez ce que je veux dire Mais suivez le mouvement De cette eau en vous Pour créer Quelque chose de beau Finalement Parce qu'on voit bien Là que vous allez ressortir Emballé Enfin Ou en tout cas Avec un nouveau regard Sur ce relationnel Quand vous allez sortir De cette rencontre Donc peut-être Enfin je dis ça Après je dis ça Je dis rien Mais si vous pouviez Vous éviter l'étape Où c'est que vous vous sentez Comme pas bien Enfin Bah du coup Ça serait Enfin je sais pas Émotionnellement parlant Si on peut rester stable C'est mieux Bon après c'est pas toujours facile Je veux dire On fait comme on peut Voilà En fonction de ce qu'on vit En fonction de ce qui s'est passé avant En fonction de la relation En fonction de vous aussi Votre niveau D'hypersensibilité Etc Des fois c'est facile Des fois ça l'est pas Des fois on peut être vite déstabilisé Ou perdre confiance Et puis bon Après on reprend confiance Et puis on comprend mieux Certaines choses Etc Et on arrive à avancer D'une manière plus douce Plus calme Plus Plus apaisé Émotionnellement parlant Voilà Plus en douceur Voyez Je crois que la douceur Va être un mot clé Cette rencontre Ou ce contact J'arrête pas de dire Cette rencontre Je pense que certains d'entre vous C'est vraiment une rencontre Enfin une rencontre Oui remarquez peut-être Ça je sais pas Mais Je veux dire Un contact Où on se voit Mais il y a de l'énergie Quand même Il y a de l'énergie Ouais c'est vrai Avec cette carte Il y a beaucoup d'énergie On voit bien qu'on va dépasser Les problématiques S'il y en avait C'est comme si tout à coup Hop Allez J'y vais Et puis Ah bah en fait L'autre est très réceptif Ça se passe bien C'est cool Vous voyez Vous allez repartir à Gaillardie Moi je vous le dis C'est comme Une sorte Ouais Une renaissance Un rafraîchissement Un rajeunissement De De vous Du relationnel Parce qu'on a Des projets à nouveau En commun Bon voilà Bah écoutez Moi je vous fais De gros bisous Je vous souhaite Le meilleur Très sincèrement Je vous envoie Mes meilleures énergies Je vous souhaite D'être heureux Avec cette personne D'être heureux Tout court Que vous ayez Quelqu'un Ou pas Incessamment Sous peu Je vais faire Quelque chose Pour les célibataires Pour voir Où Et dans quelles circonstances On pourrait rencontrer La bonne personne Ou une personne Qui nous convienne Qui soit complémentaire Avec nous Parce que C'est pas forcément La bonne personne Mais ça peut être Une personne Avec qui vous pouvez Être bien Après je sais pas Le timing etc Mais je vais faire Un truc dans ce sens là Parce qu'on me l'a demandé Et Voilà Et puis je vais essayer D'insérer un truc Dans le flash Donc pour les célibataires Ça je sais pas Comment je vais faire Parce que le flash Déjà Je vais trouver Un peu long Bon A voir Comment je vais jongler ça Mais je vais essayer De faire quelque chose Parce qu'on me l'a demandé Parce qu'apparemment Ça parle à pas mal d'entre vous Et que Mon but C'est aussi De faire en sorte Que vous trouviez Les réponses Que vous venez chercher Donc Voilà Je vous fais de gros bisous Je vous souhaite le meilleur Et Si vous avez des questions Des fois que je peux traiter En général N'hésitez pas Vous me les mettez Dans les Dans les coms Ou dans le post Le mieux c'est quand même Dans le post Qu'il y a sur l'onglet Communauté Parce que j'avais fait Un post à cet effet Normalement Si je me souviens bien J'avais traité Tous les sujets De ce post Il faudra que j'aille vérifier Quand même Parce qu'il y en avait pas mal Si j'en ai oublié Je m'excuse Je le ferai C'est promis Mais en fait Je fais en fonction Aussi De ce que je sens Parce que des fois Il y a des sujets Qui me parlent de suite Et d'autres pas du tout Et C'est juste que peut-être C'est pas le bon moment Pour que je reçoive L'information Je sais pas Bon J'essaye de suivre Toujours mon ressenti Et Voilà Bon en tout cas Je vous fais de gros bisous Je vous souhaite le meilleur Merci d'avoir été là Et voilà Si vous voulez aider la chaîne Faites comme sur toutes les chaînes Et puis voilà Puis j'ai plus envie de le dire Ce qu'il faut faire Vous le savez Ce que je vais faire Je vais faire une Un petit Une imagette là Que je glisserai Dans la Dans la vidéo Je crois Et ça permettra Que Je vais vous faire un jingle couillon Un truc du genre Je l'avais dit Il y a un moment déjà J'ai pas pris le temps de le faire Mais Il faut que je le fasse De vous faire un jingle couillon Abonne-toi Un truc comme ça Bon allez Je vous fais des bisous Et merci 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 De vos présences Merci d'être toujours Si réceptif A A A ce que Je vous transmets Voilà Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz